Donc voici la suite de la création de la porte. Je vais à ce stade sélectionner mon objet. Majuscule, sélectionner les longerons et joindre les deux objets. Object, Join, CTRL J. On constate qu'à ce stade-là, du coup, les modificateurs n'ont pas été pris en compte. Donc je reviens en arrière. Undo, CTRL Z. Tout bêtement, pour que ce soit pris en compte, il faut tout simplement appliquer les modificateurs. On constate le raccourci CTRL A, ce qui veut dire que quand je viens au-dessus du modificateur et que je fais CTRL A, automatiquement, il va appliquer le modificateur. Je sélectionne mon autre objet, CTRL A. Maintenant, effectivement, si je vais en Edit Mode, Tab, je vais bien comprendre maintenant que chacune des phases de l'objet sont éditables. Donc maintenant, je sélectionne mes deux objets. Normalement, ils ont tous les deux le pivot à 0,0,0, donc ce qui m'intéresse. Et je vais tout simplement faire Object Join. Pour ensuite ajouter le modificateur Bevel. Bevel va tout simplement, de mes arrêtes, en faire une surface. Par défaut, il est à 10 cm. Donc là, bien évidemment, je vais réduire. Donc là, on va même mettre plus fin. Point 0,0,5. Donc comme indication, ne pas mettre le 0 quand on est en décimale. Ce qui va me donner comme cela. L'arrondi pour surtout marquer les arrêtes de ma géométrie. D'accord ? Donc voilà le Bevel qui permet donc tout simplement de biseauter les arrêtes de la géométrie. Avec les options par défaut dont on a changé uniquement la quantité. Merci.